Salut tout le monde c'est SiRouge, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va impeccable les gars On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur PCM19 Aujourd'hui c'est le début de la carrière avec la JumboVisma comme vous l'avez vu au titre et à la miniature J'ai décidé de prendre l'équipe de Primoz Roglic et de Dylan Grunewagen tout simplement parce que c'est une équipe assez complète Où on peut jouer sur tous les terrains J'espère que ça sera pas trop cheat non plus En soi je pense pas parce que Bah y'a Kressway, y'a Roglic Qui sont pas mal pour les grands tours Puis en sprint y'a Grunewagen mais après c'est pas non plus la folie quoi Donc je pense que c'est assez équilibré C'est pas une trop petite équipe mais c'est pas une équipe aussi cheat que la Ineos au Quickstep par exemple Donc je pense qu'on peut s'amuser Donc on a directement démarré la carrière en regardant un petit peu toutes les nouveautés Même si comme je l'ai dit dans la vidéo hier pro cycliste Les 3 quarts des nouveautés PCM même plus 85% 90% c'est sur le pro cycliste et non pas sur la carrière Donc voilà JumboVisma on le voit à l'effectif Primoz Roglic, Woodward, Grunewagen Y'a du Kressway qui a 80 montagnes Mais c'est comme Roglic en fait On a également du Tony Martin, du Tony Sun, Van Poppel, George Bennett Van Emden, Rosen, Racing Voilà y'a une équipe assez sympa Lorenz de plus, Waynans Y'a moyen de jouer vraiment sur tous les tableaux et de s'amuser Alors on est du coup sur le menu C'est le même que le pro cycliste ça a pas bougé Nouveau système démonté et descendre Bon ça c'était déjà l'an dernier on connait Manager, la précision, préparation du calendrier Donc ça ça n'a pas bougé également On a le sponsor qui est là JumboVisma avec le budget L'estimation également max pour la saison prochaine Le territoire important On a les principaux objectifs Donc là c'est Gagné Lamestelle Top 3 sur la Ronde Top 3 sur Liège Et champion des Pays-Bas Et top 5 sur la Flèche Donc voilà sinon on voit toutes les courses Top 3 de Giro C'est quand même des objectifs assez élevés en soi Donc on verra ce que ça donne Mais j'ai l'impression que Le seul GT où on a un objectif c'est Giro Aucun objectif sur Sur le Tour ou sur la Volta Très bien Au moins ça on le sait C'est le Giro le plus important Bon après L'unique vraie amélioration de la carrière C'est au niveau des contrats et des transferts Le problème c'est que je crois que je pourrais pas vous le montrer actuellement Bon ça c'est pareil que le ProSiglis Ça a pas bougé Forcément c'est en carrière aussi Il y a toujours le système d'indices Ce n'est plus que les résultats en course qui comptent Il y a également le budget Le type de coureur que vous avez dans votre équipe Plus vous aurez des coureurs réputés Mieux ça sera pour monter en World Tour Ou descendre en Conti Pro Et ensuite c'est surtout au niveau des transferts La grosse nouveauté de la carrière C'est à dire qu'on aura un système de pré-saison Bah attendez c'est vrai je voulais pas montrer forcément Mais nouveauté Carrière Transfert préparé dès le mois de mai Donc c'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo ProSiglis Dès le 1er mai maintenant on a une genre de pré-saison des transferts Qui démarre jusqu'au 31 juillet Pour pouvoir préparer nos dossiers S'informer sur des coureurs Aller discuter avec des équipes etc etc Donc ça c'est plutôt sympa Et les temps forts ça on connait C'est également une nouveauté Bon ils l'ont pas mis là mais C'est la même nouveauté qu'en ProSiglis Qu'on a déjà vu hier Donc voilà en soi la carrière c'est quasiment un copie-collé La seule vraie amélioration C'est tout simplement Le système des transferts Mais après est-ce qu'il faut vraiment De grosses améliorations J'avoue que moi je suis plus un joueur ProSiglis que carrière en soi Généralement les carrières je fais qu'une saison J'en fais pas plusieurs Alors qu'en ProSiglis j'en fais au moins 10 saisons à chaque fois quasiment Donc je suis plus ProSiglis que carrière Donc je sais pas vraiment Moi la carrière qu'on a actuellement ça me suffit Si jamais vous êtes des joueurs qui préfèrent le mode carrière au ProSiglis Je sais qu'il y en a pas mal quand même N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous aurez aimé avoir d'autres nouveautés tout ça Parce qu'en soi la seule c'est les transferts Vu que c'est du World Tour vous connaissez également la chanson Si vous suivez la chaîne Je vous montrerai que les courses World Tour Championnat national championnat du monde Voilà je vous montrerai pas le Tour de Murcie par exemple Parce que j'ai quand même J'ai envie d'essayer d'au moins faire deux saisons J'arrive jamais à le faire Parce qu'en soi il y a trop de séries avec le ProSiglis Avec les autres séries sur TDF Tout ça tout ça J'arrive jamais à faire deux saisons en carrière Mais j'aimerais bien en faire deux cette année Avec la Primoz N'importe quoi avec la Jumbo Vismap Pour justement avoir cet aspect aussi de nouveauté Avec le système des transferts et tout Donc si on veut faire deux saisons C'est obligatoire de faire que les World Tour Et même en faisant les World Tour ça va être très long une saison Je pense que ça sera entre 30 et 40 vidéos au moins Bon pour l'après saison je vais laisser comme ça en auto Moi ce que je vais faire c'est juste au niveau des objectifs de chaque coureur Je fais tout ça Je regarde ça Et je reviens vers vous parce que ça va être très long je pense Alors comment je vais séparer également mes leaders Primoz Roglic ira tout simplement sur le Giro Tout simplement pourquoi ? Parce que certes c'est moins réputé que le Tour de France Mais vous l'avez vu dans les objectifs quand on a été juste avant du sponsor Il privilégie le Giro et le Tour limite il s'en branle de ce qu'on fait Si on finit 18e il s'en fout Donc Primoz Roglic sera notre gros leader sur le Giro Et ça sera Kruysse qui sera le leader sur le Tour Pour la Volta ça on verra On verra ça sera peut-être les deux en électrons libre Je n'en sais rien Mais en tout cas ça sera Roglic sur le Giro Kruysse sur le Tour Alors Wood Van Aert Paris Roubaix Tour de France Ça me paraît également cool En électrons libre Et champion du monde Très bien Ce qu'on va faire assurément c'est Kruysse Lui ça sera le Tour Et puis j'ai mis Catalan pour avoir quand même un grimpeur en forme là-bas On va faire direct un truc également c'est des stages J'aime bien le faire dès la pré-saison Stage de pré-saison tout ça On va se faire un petit stage de pré-saison Au Portugal c'est quoi ? Allez Oh quoi qu'est-ce qu'une étoile ? Ou à Mallorque ? Allez Mallorque c'est un peu plus cher mais bon c'est pas très grave Pré-saison sur une semaine Ensuite je vais préparer un stage Pour le Giro Et également préparation du Tour Donc voilà ça me paraît bien Les trois stages sont préparés Surtout pour le Tour, le Giro et ensuite de pré-saison Pour que ça soit bien, qu'on soit bien en jambes tranquille Ça coûte de la thune mais on s'en fout On va prendre des petits médecins en plus Et je vais prendre un entraîneur aussi On a un moderne et un traditionnel On va prendre un à la pointe Vendotré Voilà On va l'engager On va prendre un deuxième médecin au cas où On va prendre le belge Sûrement qu'il parle néerlandais du coup Hop Voilà nickel Du coup le dernier truc chiant Et après ça sera bon C'est au niveau de l'entraîneur Qui veut un entraîneur traditionnel à la pointe Tout ça, comme ça voilà J'ai mis à peu près bon Tous ceux qui ont un style préférentiel On l'a mis après Tout le reste on découvrira en fonction Si la relation se dégrade On changera etc etc Regarde s'il n'y a pas de problème au niveau des styles Toulouk Puncher Je crois quand même que tu t'entraînes en montagne mon pote Creuille sur les courses par étapes ok Roglic Grimper ouais Van Aert par contre On va te mettre Classique du Nord Cronome Gun Sprint Bon voilà je crois que j'ai tout fait On va pouvoir avancer On va se faire Je sais pas si on a des Des Australiens On a un Néo-Zélandais Mais on n'a pas d'Australiens Ok donc il n'y aura pas les champions nationaux Bon bah on va directement aller vers le Tour de Nunder Parce qu'il n'y a pas le champion de Nouvelle-Zélande de base dans le jeu Donc on va démarrer pour le Tour de Nunder On ne se fera pas les 6 étapes Sinon ça va être trop long Je pense qu'on va s'en faire 3 ou 4 On verra Et puis on fera la fin du Tour de Nunder Plus la Cade d'Elevant Et puis tranquillement la saison qui suit son cours Bon vous le voyez aussi Je suis pas le spécialiste carrière Donc si jamais il y a vraiment des grands spécialistes carrière Vos cheveux ils sont en train de se lever Vous avez les sourcils froncés Vous voyez que je fais des conneries N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires Si jamais il y a un truc que j'ai oublié Des trucs à améliorer Tout ça tout ça Je compte sur vous Comme d'hab Alors du coup on y est Le Santos Tour de Nunder D'ailleurs ça on va pouvoir modifier C'est pas les bonnes couleurs Mais on pourra modifier les mini maillots Pour chaque Tour Je pense que je le ferai Petit à petit Pas tout de suite Comme ça ça rajoutera un peu de réalisme au jeu On a chaque étape Avec la première étape Renat Delight Ça c'est ce que je vous ai expliqué Regardez Les grimpeurs On voit le C'est un peu fléché en rouge Comme ça pour voir où commence La difficulté avec le nombre de points distribués Et puis les secondes S'il y a le nombre de points Il est bonif Donc on a l'étape 1 d'accord L'étape 2 arrive Il faut pas mon temps L'étape 3 Assez vallonné L'étape 4 Campbell Town L'étape 5 Et l'étape 6 Sauvignon Gaïl Très bien Donc 2 et 3 étapes vallonné On va dire Même si la 3ème est considérée en pleine Et le reste c'est du plat Bon voici l'équipe que je vais aligner En soi c'est quand même une belle équipe Parce que c'est aussi la première course de l'année Donc j'ai envie de me montrer un peu Kreuzweck en tant que gros leader Pour le classement général Il y aura du Robert Racing Du Floris de tir Pour l'aider Au niveau du sprint On aura du Dylan Groenewegen Avec Tom Leeser Et Timo Rosen Et puis Bertian Lindemann Qui est un peu là en électron libre Donc voilà on a mis le médecin Et on est parti Tout simplement pour la première course Avec la Jumbo Vizmash J'espère que vous êtes content Du choix de l'équipe en tout cas Et je compte sur vous Comme d'hab J'ai pas dit en début de vidéo Mais à lâcher le pouce bleu Après avoir regardé Bien évidemment Si vous aimez Et pour soutenir Allez c'est parti Allez c'est parti La première course Le grimpeur Le grimpeur peut-être Je crois que il est en bonne forme Il a fait une pré-saison Plutôt bonne Peut-être envoyer Peut-être Floris de tir Ou Robert Racing C'est quand on va envoyer Racing Il a pris une Axel de dingue Mais on va l'envoyer devant Robert A l'époque où Racing On disait qu'il allait gagner un tour Je sais pas si vous vous rappelez Mais regardez ses stats Il est plus là Robert C'est fini Naikhausen Edmondson Bauer Ah ouais d'accord Il y a pas mal de Attends il y a 4 Michelton A l'avant là Ils veulent se montrer Un tour national Tout ça Ils sont présents Ok on vient de rentrer Sur l'échappé Il y a Tom Scully Nils Polite Et puis 4 Michelton Je vous avoue Je ne collabore pas C'est à dire que Je vais me mettre en relais 40 Mais je ne collabore pas du tout 4 Michelton Entre nous C'est mort Bon très clairement L'échappé Elle va pas faire un long feu Il reste plus qu'une minute d'avance Derrière ça roule extrêmement fort Nous l'objectif c'est juste de prendre les points Il y en a 10 je crois On avait vu A prendre C'est ça 10 points 6 points 4 et 2 Donc on va tenter de faire ça avec Robert Racing Même s'il n'a pas énormément d'énergie On va quand même tenter d'aller chercher les points Et en plus il n'a pas une accès de dingue 68 c'est pas fou Allez Robert Faut accélérer là Essayer d'aller chercher ce premier Maillot de la montagne Et on va lancer là On va lancer Allez c'est parti A 500 mètres du sommet On a le on fire qui s'active en plus Il y a Bauer dans ma roue Ça va jouer entre nous deux Et on va passer en tête normalement Et oui on passe en tête avec Robert Racing Donc on sera le premier maillot On portera le premier maillot de la montagne Avec Avec Robert Donc ça c'est plutôt pas mal On se retrouve plus qu'à 3 devant Avec Edmondson et Jack Bauer Vous savez quoi on va retourner De toute façon on est cuit Mais ça sert à rien regardez Il n'y a qu'une minute Grosse chute dans le peloton apparemment Du coup ça a cassé Au niveau de Rossen Eliezer qui était mal placé Il y a Moscon Vous le voyez d'ailleurs Le maillot Ineos il est là Et abandon du champion de France Anthony Roux Langevelt également Faut que je trouve un Ineos Pour vous montrer J'ai bien mis les maillots Voilà ils sont là Les Ineos Bien présents Bon par contre j'ai pas encore mis les casques et tout Du coup forcément les casques ça rend bizarre Et on rentre dans les 10 derniers kilomètres de l'étape Où on est en train de mettre en place le train Pour Dylan Grunewagen Bon derrière de tirer Racing on les laisse tranquille Il y a le train de l'Aquistep Notamment avec Elia Viviani Ça sera notre gros concurrent Si on regarde les styles Viviani 83 sprint 81 d'Axel Nous c'est pareil C'est du copier collier Donc ça va surtout se jouer Entre nous deux Je ne l'ai pas montré Mais bien évidemment Je n'ai pas changé du proséquiste On est en extrême pour cette carrière Allez Berdian Lindemann Là il doit essayer d'emmener le train On croit celui-là Il est juste là pour ne pas prendre de cassure Mais je ne le ferai pas sprinter Voilà on passe devant le train de la Quickstep Donc ça c'est pas mal Et on va faire passer Tom Leaser Voilà On va donner le gel à tout le monde Et là on va lancer le train Il n'y a plus que Morkov Devant Viviani Il n'a plus que son poisson pilote déjà Allez on va bientôt lancer Timo Rossen C'est parti On va lancer le sprint avec Timo Rossen Elia Viviani Il est mieux emmené là pour le moment Par Mikael Morkov Et on va lancer maintenant Allez Grenoble Hagen Il y a Viviani qui est sur la gauche Il est mieux lancé Elia Viviani Je pense qu'il va aller s'imposer Il y a également Fernando Gaviria À moins on est en train de le remonter Et oui on va s'imposer Première étape du tour de Nunder On s'impose devant Elia Viviani Caleb Ewan, Fernando Gaviria Simon Clark Et bien on commence parfaitement Ce tour de Nunder Et cette carrière Avec une victoire Avec Grenoble Hagen Creusseuk finit Derrière à la 14ème place Il prendra pas de cassure Donc ça c'est bien Et bien dites moi Voilà on commence parfaitement la carrière J'ai bien cru que Viviani allait s'imposer Mais finalement non On a réussi à le remonter En plein centre de la route Et on va aller chercher Le premier maillot orange de leader Du coup avec Avec Dylan Grenoble Hagen Par contre il y a du monde Clairement Je crois que c'est les 4 meilleurs sponteurs du jeu Viviani Ewan, Gaviria, Grenoble Hagen Ils sont là Les premiers podjums De cette carrière Et de ce tour de Nunder A Port Adelaide On s'impose devant l'italien De la quick step Et l'australien A domicile de là L'auto soudale Du coup forcément Au classement général On prend les reines Caleb Ewan a pris des petites bonifs J'ai l'impression Parce qu'il est qu'à 4 secondes Alors qu'il devrait être à 6 Donc je crois Il a pris 2 secondes de bonifs A chaque fois sur les 2 sprints Il y avait encore un Vu qu'ils étaient qu'à 2 devant Ça doit être ça Au niveau du maillot bleu De la montagne Il est sur les épaules de Robert Racing également Le maillot vert du meilleur sprinter Et pour Caleb Ewan Grâce au sprint intermédiaire Et le maillot blanc Et sur Caleb Ewan également Ça sera Gaviria Qui va le porter par procuration La UAE Meilleure équipe Ben voilà Écoutez Dès la première étape On prend le maillot de leader Et le maillot de la montagne Avec Racing On va essayer de défendre tout ça Le maillot de leader Forcément avec Grenoble Hagen On le gardera pas En tout cas pas avec lui On essayera qu'il reste dans l'équipe Bien évidemment Et voilà Vous voyez également Les nouveaux menus Enfin nouveau menu Le nouvel affichage Ça a été un peu retravaillé C'est plutôt joli Voilà Allez on est parti La seconde étape Avec une arrivée en sprint Même si on a l'impression Que c'est en faux plein montant Donc à voir Avec toujours un deuxième catégorie 10 points Donc on va réenvoyer Racing bien évidemment Pour qu'il défendre son maillot Et les autres Ils vont rester au chaud Pour Grenoble Hagen C'est plutôt une bonne forme Donc je pense qu'on peut essayer D'aller rechercher une nouvelle victoire On vient de rentrer A chaque fois sortir à contre-temps Comme ça c'est dommage Parce qu'on utilise pas mal d'énergie On est 6 à l'avant Il y a Daniel Holgaard Arkas Jack Bauer Nous avons également Miles Cotson Et Nance Petters Donc voilà En plus de Robert Racing Il y a son petit maillot bleu Il y a Jack Bauer Qui a déjà 6 points Donc attention S'il passe en tête Et qu'on ne fait pas deuxième Il aura le maillot Sur les épaules demain Donc c'est pas jouer d'avance Bon même si On va au stat On est largement meilleur normalement Et le peloton derrière Qui roule encore Comme la veille J'ai l'impression Que le peloton Le laisse très Très peu Enfin Pas très facilement Partir et les échapper Ah bah il essaye d'anticiper Il sait sûrement que En sprint pur En coach Il est pas C'est pas le favori Du coup il essaye d'anticiper Là Jack Bauer Par contre je pense pas qu'on chaîne Jusqu'au sommet Vu que le peloton Laisse pas partir Forcément L'énergie On récupère pas trop Donc je suis pas sûr Qu'on va pouvoir sprinter Même si Jack Bauer A l'air d'avoir tout tenté En anticipant C'est terminé pour Nance Petters également Jouer entre nous Scotson et Bauer En tout cas c'est pas Bauer Qui passera en tête Donc ça c'est déjà une satisfaction On va pas passer en tête non plus On passera deuxième Derrière Scotson Mais on va garder normalement Le maillot Avec 16 points Ouais c'est ça On a 16 points Scotson 10 Et Bauer 10 également Donc voilà On gardera le maillot Jusque demain Un jour de plus Bah vous savez quoi Les chapiqués Le peloton Qui laisse toujours pas partir Du coup on va On va rentrer dans le peloton Tout simplement Et Gaviria a fait les points Je sais pas s'il est passé Est-ce qu'il est passé notre ami Non il est pas passé C'est Groose Dev Très bien parfait Il y a un compte Qui est en train de sortir Avec Edmondson et Bauer J'ai l'impression que les Mitchelton Je sais pas s'ils ont changé un truc Par rapport à ça Mais j'ai l'impression Que l'équipe à domicile Tente pas mal de choses quand même Ils étaient 4 à l'avant hier Là 55 bornes Les mecs ils partent à 2 J'ai pas souvenir d'avoir vu ça Souvent sur PCM quoi Les mecs ils tentent des choses Qu'on voit pas souvent Donc c'est cool J'espère que c'est une réelle amélioration A certain temps ça a vraiment été fait Il y a peut-être un bonus nation Également pour les équipes Mais non on sait que ça existait Pour chaque coureur Mais peut-être par équipe Mais non ça existe aussi Par exemple la G2R Et la FDJ Seront peut-être On va peut-être un mini bonus Sur les courses françaises Je sais pas On rentre dans les 10 derniers kilomètres De cette seconde étape Le train est en place Pour emmener Parfaitement Dylan Greenewegen Ainsi que Steven Kruisevic Pour le protéger des chutes On voit qu'il y a quelques cassures Quand même Parce qu'il y a un peu de vent Qui se met de côté De temps en temps Donc c'est quand même Un final assez sinueux Assez compliqué On est loin du sprint facile Surtout que regardez Ça monte Ça se voit au profil également C'est pas tout plat C'est du faux plat montant Qu'on a jusqu'à la ligne Surtout le dernier kilomètre Qui va être assez rude J'ai l'impression Donc A voir Allez Tom Leaser Qui va essayer de passer Voilà c'est parfait Il y a encore Rosson et Leaser devant nous Il y a également Ilio Case Qui lance pour la quick step Il y a toujours Michael Morkov Devant Elia Viviani On va donner les gels A tout le monde Voilà C'est parfait On est encore une fois Très très bien emmené Là grâce à notre train Bon faut pas lancer Trop tôt non plus Vu que c'est en faux plat Surtout Greene Wagon C'est pas le meilleur Splinter qui passe les bosses Il est pas dégueu Mais c'est pas le C'est loin d'être le meilleur Ça tente de lancer Avec Alexander Christophe Là Mais je pense Ça lance un peu tôt quand même Allez Rosson qui nous lance On va lancer avec Greene Wagon Même si on a plus Énormément d'énergie Ça va être compliqué Je pense pas qu'on va gagner Non 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 On ne gagnera pas aujourd'hui Et il y a Viviani Il est très très bien parti Il va résister au retour Des autres derrière Et oui Et il y a Viviani Qui va s'imposer Le champion d'Italie En titre sympa Sur cette seconde étape A Ant Gaston Juste devant Sonny Colbrelli Et Dylan Greene Wagon Doublé italien ici Michael Machus fait 4 Et Jay McCarthy Si ils sont 5 Pardon On voit que c'était quand même Assez C'était pas tout plat quoi Parce que Pour que Machus Et Jay McCarthy Fassent top 5 Il faut le faire Gaviria a complètement explosé Dans les derniers mètres Il ne fait que 14ème Il y a Guérin Thomas Tiens On ne l'avait pas eu Pour la Ineos Viviani était très très fort Aujourd'hui Par contre on voit Qu'il y a toujours Le problème de célébration Qui se rabaisse C'est un peu dommage Mais bon Ça y est toujours C'était déjà là L'année dernière Et ça ça y est encore On voit les potes J'aime là Avec Viviani Normalement Voilà Il prend le maillot de leader Pour 2 petites secondes Devant nous Au jeu des bonifs Caleb Ewan Et 3ème à 8 secondes Malgré sa petite défaillance On va dire Dans le dernier kilomètre Colbrelli 4 Jack Bauer 5 pour le moment C'est full sprint Donc pas de soucis Peut-être Gaviria Le plus décevant Parce que les 3 premiers Du général Pour le moment On les connait Gaviria On l'attendait Un peu plus haut Peut-être Pas un seul podium A son actif Pour le moment Robert Racing Toujours en bleu Grâce A la montagne Tout simplement A la côte Qui était répertoriée Aujourd'hui Le maillot vert Du meilleur sprinter Est sur les épaules D'Elia Viviani Donc on le portera Par procuration Quand même demain Caleb Ewan Maillot blanc Donc il ne perd pas tout Et la meilleure équipe La UAE C'est parti Pour la 3ème étape Racing Le racing est très bien placé En plus il est en bonne forme C'est cool Parce qu'aujourd'hui Il ne faut pas être très loin Ça commence direct Le vif On part avec Lowless Et Quentin Joregi Donc allez c'est parti On part directement Au moins On ne perdra pas d'énergie A suivre A devoir Chasser L'échappée Et là On va demander aux autres De se protéger Également C'est assez vallonné Aujourd'hui Vous le voyez Au niveau du pourcentage C'est un sacré bordel Donc Grenoble Je n'y crois pas trop Aujourd'hui Pour qu'il passe Tout simplement Donc Je ne sais pas trop Avec qui on fera le sprint Parce que Leaser N'est pas mon vallon non plus Timo Rawson 68 Il va juste falloir prier Pour Grenoble Gun Pass Je vois Je vois que ça Par contre ils ont fait le sprint Je ne m'attendais pas ça Là vous laissez J'aurais dit Du coup on se retrouve tout seul Ça c'est le mauvais bail On a réussi à rentrer Mais par contre On a dû faire un effort Parce que le peloton Il est toujours aussi vénère Je ne sais pas pourquoi Le peloton a l'air vénère Tous les jours Sur ce jeu Ça tente encore d'anticiper A chaque fois Je me fais avoir Avec Robert Racing C'est des pourcentages Assez élevés Pour la montée De Fox Creek Ce qui est bien Par contre C'est qu'il n'y en a aucun Qui avait déjà marqué Des points au niveau De la montagne Donc ça on est tranquille On est assuré De garder le maillot Même si on ne marque pas de points Parce que j'ai l'impression Que Adam Antien A l'air très très fort A part si on le remonte Mais ça m'étonnerait Il a pas mal d'avance Là On le remontera pas On va passer second Comme la veille Et prendre 6 points de plus Ce qui fait qu'on a quand même 12 points d'avance Maintenant sur Jack Bauer Et Adam Antien Ça nous laisse quand même Une petite marche Sachant qu'au niveau des grimpeurs Maintenant ce qu'il reste Il reste Je pense que je peux vous le montrer Ici Il reste ici Un premier catégorie Où il y aura 16 points à prendre Ensuite Il y a un deuxième catégorie Ici Et il y a bien évidemment Le Willunga Hill Où il y a 16 points Et à l'arrivée 16 points aussi Et bien ça y Il va falloir tenir là Grusweg Restait bien placé Grenoble Hagen Essayez de ton mieux Et voir ce que ça donne Malheureusement On n'aura pas de poisson pilote Parce que Leaser Il est déjà cuir Rossen Il peut essayer de passer Mais pour le moment Je sais pas Même si je lui demande De se placer à l'avant Il arrive pas Mais j'ai bien peur Que malheureusement Il y a quand même Des sprinteurs de lâcher Mais Grenoble Hagen J'ai bien peur Que regarder sa barre Il se fait déjà distancer un peu Je pense qu'il ne sera pas présent Pour le sprint Il y a une cassure Qui est en train de se créer En plus juste devant lui Devant le drapac Je pense que malheureusement C'est mort Allez revenir là Grenoble Allez Lindemann il fait de son mieux Mais il reste 23 bornes Et on est déjà quasiment cuit Rossen Il est présent Il est protégé Il y a encore Calé B1 Je crois Vu que C'est la loto soudale Qui roule Mais pour Grenoble Hagen J'y crois absolument pas Je pense que ça va être terminé Pour lui malheureusement Et on ne sera pas présent Au sprint Aujourd'hui Non on ne sera pas du tout présent Vu l'allure Non c'est terminé On va pouvoir arrêter de tenter Ce n'est pas grave Grenoble Hagen ne sera pas là Aujourd'hui Il va rester aux alentours De Lindemann Floris de tir Un peu de mal également Peut-être tenter un coup de baroud Du coup avec soit Kreuzwek Ou Robert Racing Kreuzwek qui est un bon rouleur Donc il y a peut-être moyen Il y a Alexei Lutsenko Qui est là Champion Du Kazakhstan Regardez C'est peut-être de très très grosses stats Le mec a ses plans de partout Avec 80 ballons C'est plutôt fort Et non Grenoble Hagen C'est officiel Il ne sera pas présent Les Ineos lâchés également Avec Gianni Moscon Ça c'est assez étonnant Et Robert Racing Je pense que les efforts faits Pour Pour les classements grimpeurs Lui sont fatales là Actuellement C'est terminé également Pour Floris Il ne nous reste plus Que Stephen Kreuzwek Il y a Sonic All-Bready Qui n'est toujours pas distancié En même temps 76 ballons Sonic All-Bready Ils sont en train de partir à deux Peut-être le moment de prendre les roues Moritz part avec son Nicole Brelly On va tenter d'aller chercher les roues Avec Stephen Kreuzwek On a senti le bon coup peut-être Avec les deux là Moritz qui emmène son sprinter C'est Viviani en personne Qui doit faire l'effort Pour revenir Robert Racing Qui l'a su revenir Oh ça par contre c'est très très fort Ça c'est très très bien Ce qu'il a fait Robert Il va être là pour emmener Stephen Dans les pourcentages On n'est plus que 26 On est une fin d'étape exceptionnelle Je pensais pas que ça allait être si dur Par contre Vous savez quoi On va demander à Racing De nous placer Tout simplement Et chute apparemment Chute de Bennett Et de Peter Seri C'est dommage Ils étaient encore dans le bon groupe Les deux Et ils ne disputeront pas Le sprint final Surtout dommage Pour Sam Bennett Et Matej Moritz On est parti à 7 Attention Il y a des cassures Au niveau de Serge Powers Pardon Toujours avec Robert Racing Qui nous emmène Avec Chris Wake On est très très bien Il y a Cole Braley Il y a Viviani Certes Mais derrière Il n'y a pas vraiment Regardez Mathius Thomas distancé Au niveau du général C'est pas mal ça Et je pense qu'on va attaquer Avec Chris Wake là On va y aller Vous savez quoi Allez c'est parti Attaque avec Stephen Chris Wake Est-ce qu'on va être suivi Pour le moment Pas trop On est parti à 2 Avec Alexei Lutz Aller c'est les plus gros pourcentages Aller c'est les plus gros pourcentages Aller il y a Garen Thomas dans la roue Avec Serge Powers On n'est plus que 4 Il y a Matej Moritz C'est fini pour Serge Powers Ça va se jouer entre nous 3 Au sprint Je pense pas malheureusement Qu'on soit le plus rapide Surtout qu'on emmène tout le monde Là dans notre roue Aller on va lancer le sprint Avec Stephen Ah peut-être tenir Non je pense pas Non on va se faire passer Malheureusement Alexei Lutzenko va venir s'imposer Sur cette étape À Urej là On va venir quand même Faire une très très belle Deuxième place Avec Stephen Chris Wake Garen Thomas 3 On va avoir Paul 4 Mais assez loin Djégold ici 5ème Et puis là Les écarts qu'il y a eu Pour une étape classée en pleine C'est quand même Des écarts monumentaux Robert Racing Malgré le fait de partir On les échapper tous les jours Il arrive à choper un top 10 C'est exceptionnel aussi Et par contre La bonne nouvelle C'est que forcément Pour le maillot vert du sprint Viviani n'a pas pu Disputer Le sprint final Il ne fait que 13ème Je pense pas qu'il y avait des points Si Non même pas Donc voilà Il n'y aura aucun changement Au niveau du classement Du meilleur scounter On revoit le replay Avec Chris Wake Qui aura fait une très très belle course Mais Lutsenko Très très fort Il a été costaud également Garen Thomas Le trio qui arrive Il y a Serge Powell C'est un peu derrière Et puis L'arrivée de Djégold ici Pour la UAE Et son équipier Qui arrive un peu plus loin Mais je pense que là Les écarts Il y a déjà des écarts Assez hauts en soi Pour un tour de lunder Généralement Tour de lunder Il y a chaque fois 2-3 mecs Qui sort du lot Et ça se joue à la Bonif Et là du coup 30 secondes Ça va être compliqué Pour eux de les reprendre Surtout qu'il ne reste plus Que le Wilongail Lors de la 6ème étape Et il reste une étape Vallonais aussi La 4ème Mais c'est arrivé en décembre Donc je pense pas Qu'il y aura des écarts Élevés non plus Le maillot orange Du leader du classement général C'est pour Lutsenko Devant Chris Wake Et Thomas Tout simplement Ça se joue au Bonif On a vu Vianney Qui est 4 et 1-5 Et sinon pour les autres Favoris du classement général Je vois peut-être Machuze et McCarthy Qui peuvent faire un truc Sauf chute et abandon Pour le coup Il est déjà sur le podium virtuel Le maillot bleu De la montagne Et sur les épaules De Robert Racing Toujours 12 points d'avance Sur Bauer Hansen et Scottson Le maillot vert du sprint Et sur les épaules De Viviani Devant Cole Braley A égalité Et nous on est juste Un point derrière Avec Grenoble Donc ça se joue vraiment à rien Tout est encore jouable Il reste une étape de pleine Pour rappel Sur ce Tour de Nunder Le maillot blanc Des meilleurs jeunes Et sur les épaules Toujours de Caléléon De Van Gaveria Même si je pense Qu'au général Je pense que Mo Rich Peut aller chercher Je pense qu'il va aller chercher Vu les écarts Donc voilà Écoutez on va s'arrêter là Pour aujourd'hui Je sais qu'on a fait que 3 étapes Mais c'est aussi le lancement De la carrière Je sais pas si c'est très long Si c'est un peu trop court Excusez moi d'avance Mais ne vous en faites pas Il y a du contenu en masse Donc c'est pas très grave Si certaines vidéos sont un peu plus courtes Que d'habitude Ne vous en faites pas On se retrouvera très rapidement Dans 2 jours max Pour la suite On sera la fin du Tour de Nunder Mais également La Cadet Evans Classique Donc voilà La tournée australienne de pré-saison On la terminera la prochaine fois En tout cas j'espère sincèrement Que cette première vidéo Et le lancement de cette carrière Vous a plu J'espère que vous êtes content De l'équipe choisie Je pense qu'il y a de quoi s'amuser Parce que c'est pas l'équipe Hyper cheat On va tout rafler On le voit On a gagné 1 étape sur 3 On a pas tout raflé non plus On est pas encore leader Du général Alors qu'on a quand même Une grosse équipe sur le Tour de Nunder Donc je pense pas Qu'on va tout rafler non plus Mais c'est pas non plus Une équipe nulle Donc on a de quoi s'amuser Sans que ça soit Trop ennuyant Donc si vous avez apprécié Je compte sur vous Pour bombarder de like cette vidéo Comme d'habitude les potes Vous le faites de fou D'ailleurs merci Du soutien depuis mardi soir Vous êtes à chaque fois Plus de 1000 à liker chaque vidéo C'est un délire Vraiment merci à tous ceux Qui prennent le temps de le faire Ça ne vous prend que quelques secondes Et ça fait évoluer de ouf la chaîne Et puis ça fait plaisir également Ça montre que vous avez aimé Le contenu N'hésitez pas à vous abonner Si vous êtes nouveau Activez la cloche Pour recevoir les notifs Des prochaines vidéos Et des prochains lives On se capte très vite Pour la suite de cette carrière Et dans la journée Pour de prochaines vidéos Et de prochains lives Comme d'hab Je vous dis portez au lien Et à très vite Ciao ciao